Bienvenue sur la chaîne des cyclistes qui se bougent. Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclose sportive de votre vie. Aujourd'hui, un petit point sur mon défi que je me suis lancé en début d'année, monter sans marche d'escalier sur une seule jambe, à l'inspiration du fameux défi sans pompe en une journée. L'objectif c'est de faire sans monter de marche en une fois sur une seule jambe, mais j'ai évidemment décidé de mettre ça en place de manière régulière, d'abord pour éviter les blessures, parce que monter une marche d'escalier, enfin les marches d'escalier sur une jambe, on a un risque de blessure, ensuite pour en fait faire un fil rouge avant d'entraînement, vous voyez il fait très froid, et d'ailleurs j'ai dû faire mon défi ce mois-ci en intérieur. Alors, tout de suite les images, j'apprends une petite minute, et puis on revient juste après. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, vous voyez, j'ai montré qu'une seule jambe, c'est un peu long, mais j'ai bien fait les deux jambes, 65 marches au bout d'un mois, donc après un échauffement, je pense que je pourrais faire plus, je pourrais monter à 80, mais attention, c'est quelque chose qui peut paraître assez facile finalement au début quand on est bien échauffé, quand on ne l'est pas c'est plus difficile, mais par contre, il y a encore une fois un risque de blessure, donc j'essaie de faire ça très progressivement, j'augmente à peu près de 5 à 10 marches par semaine en m'entraînant tous les soirs, car c'est ça le plus important, c'est qu'en fait tous les soirs, je vais me faire 10 minutes d'entraînement, sans un échauffement particulier, mais je monte des marches d'escalier avec différents exercices variés pour m'échauffer, pour me muscler, pour préserver mes articulations, et ce qui me permet de progresser de manière constante, et donc, la première fois que je l'ai fait, j'ai à peine dépassé une quinzaine de marches, le jour où j'arrive à 100 marches, clairement, j'aurai plus de force. Je peux vous dire que j'ai été faire du vélo récemment, et que je vois une nette différence par rapport à l'année dernière, au niveau de ma puissance, de mon gainage au niveau des muscles profonds des cuisses, et donc, inévitablement, ça fait une différence. Je vous invite à faire ça, à le partager, si vous avez commencé il y a un mois, ou est-ce que vous en êtes, comment ça se passe pour vous, etc., votre avis, votre impression. Encore une fois, je ne cherche pas à faire un record du monde, certains peuvent me dire « c'est facile, on peut le faire, etc. », très bien, moi ce que je veux faire, c'est un entraînement régulier avec un petit challenge qui me stimule. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » et puis partagez-la. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, cliquez sur le lien qui arrive là, juste en dessous de la vidéo ou juste après, pour vous abonner et recevoir gratuitement un bonus gratuit sur comment retrouver la forme en 5 minutes, et chaque semaine, les conseils de la meilleure cycle sportive. Allez les amis, à vous de jouer !